Une majorité absolue qui se dégage, évidemment, qu'il y aura besoin d'avoir une composition. On ne pourra pas faire autrement. C'est une question de principe. La question, c'est les conditions dans lesquelles elle se fait. Elles doivent se faire dans des conditions de transparence et sur quelques sujets très précis, avec des objectifs très précis. Et que dans ces circonstances, le Premier ministre exerce ses pouvoirs et le Président exerce les siens, on revient aux fondamentaux de la Ve République. Et puis, c'est la seule solution possible. Ce sera difficile. C'est compliqué. Et nous n'aurons pas d'autres choix, de mon point de vue, si l'on veut que, malgré tout, le pays avance et qu'il y a des enjeux. Des enjeux importants. Voilà. Mais attendons dimanche soir. Et si quelque chose doit se construire, ça doit se construire de façon transparente, avec des choix précis en matière de projets à mener pour les trois ans qui viennent. Une coalition qui englobe la gauche et la droite, ce n'est pas vraiment les fondamentaux de la Ve République ? Écoutez, ce qui est surtout... On s'adapte... D'abord, un, on s'adapte aux circonstances. À ce qu'il y a en public, c'est aussi le pragmatisme. Deux, on regarde avec qui on peut travailler, les conditions dans lesquelles on peut travailler. Ça ne peut pas se décider en deux minutes. C'est évident. Donc, laissons un peu de temps. Mais sinon, que se passe-t-il ? Nous n'avons pas de gouvernement ? Il y a toujours la possibilité d'un gouvernement technique ou que certains LR fassent le compte avec les RN ? Non, ce n'est pas mon hypothèse. Oui, c'est possible. Ce n'est pas mon hypothèse. Jusqu'à présent, les candidats LR, tous les cas pour ceux qui sont restés fidèles au parti, je ne parle pas de ceux qui ont trahi, ne sont pas dans une optique de rapprochement avec le Rassemblement national. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut attendre dimanche soir. Mais pour répondre à la question, s'il y a une possibilité ou le choix à faire d'une gouvernance partagée, je veux dire, dans le gouvernement d'Union nationale, il doit se faire sur des règles claires et de façon transparente. À défaut, ce sera un échec. C'est la dernière chance qui nous reste. Voilà.